L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Un projet de gouvernement de transition au Cameroun s'est retrouvé sur la toile depuis quelques heures. Gouvernement de transition, dans un pays africain, comme le Cameroun, ne veut dire qu'une seule chose. Il y a eu un coup d'État. Le sujet attire l'attention dans la mesure où le Cameroun célèbre, le 20 mai prochain, soit dans 5 jours, sa fête nationale. En outre, le pays a actuellement le plus vieux chef d'État au pouvoir, alors que dans la plupart des pays similaires, ont été organisés des coups d'État, afin que les régimes en place, puissent conserver le pouvoir, et d'éviter de mourir avec le chef de l'État en fonction. Il y a de quoi prêter attention à ce gouvernement de transition, même si cela peut s'avérer être une comédie, ou une œuvre visant un individu. Suite à la publication de ce projet de gouvernement de transition, le MRC, dont le nom de son président a décidé, fait une sortie dans laquelle, il affirme qu'il n'est ni de près, ni de loin mêlé à cette affaire, et tout ce qui peut en découler. Ci-dessous le communiquait un projet de deux gouvernements de transition et d'union nationale, non dadé et portant le nom du professeur Olivier Bill, et d'actuellement en circulation, notamment dans les réseaux sociaux. Au point gados de ce document, on peut lire, « Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Réforme des Institutions de l'État, Ouest, F., MRC 1 » de Maurice Cantot. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, est totalement étranger à cette entreprise pour laquelle il n'a jamais donné son accord ni verbal ni écrit à quiconque, et n'a mandaté personne pour parler ou agir en son nom dans d'éventuelles discussions ayant conduit à la préparation de ce « gouvernement de transition » et d'union nationale. . Aussi, ceux des solidarisent-ils d'une telle opération ? Le MRC appelle ses militants et sympathisants, et le peuple camerounais en général, à rester concentré sur les vrais préalables pour l'alternance politique par les urnaux sommets de l'État dans notre pays. Ces préalables sont à les inscriptions massives sur les listes électorales, et la transmission des récépices au point Foco MRC, pour établir la vérité des chiffres sur le nombre, des inscriptions à la clôture de celles-ci, de la pression concertée dans le cadre de la plateforme des partis politiques, et de la société civile pour une modification consensuelle du code électoral. Le 31 mars 2021, cette plateforme, qui demeure ouverte à tous, a rendu public un document de travail comprenant ses propositions à ce sujet.